On est enfin en été, il y a eu quelques beaux jours malgré la pluie, mais j'avais envie d'une petite recette légère et pleine de peps. Alors aujourd'hui, on va se faire une super tartine avec des petits champignons, de la courgette et du bria-savarin. Allez, c'est parti ! On va commencer par se faire la petite courgette. Après l'avoir bien lavée, je coupe les extrémités et je vais en faire des tranches bien fines. Je l'ai fait à l'économe, tu peux les faire à la mandoline, ça marche aussi super bien. Plus c'est fin, plus tu feras plaisir à tes petites papilles. L'intérieur de la courgette qui est dur à trancher en lamelle ne le jette surtout pas, moi je le coupe en gros bouts et je le garde pour une autre recette. Ensuite, les champignons. Pareil, il va falloir les couper en toutes fines lamelles, je le fais avec un couteau bien aiguisé et j'en prends 3-4 par tartine. Après, on les fera cuire dans du beurre donc ils vont réduire. On va pouvoir passer à notre assaisonnement de la petite courgette. Là, on se fait plaisir avec une bonne huile d'olive, un bon vinaigre balsamique, fleur de sel et poivre et on mélange bien. On peut aussi rajouter des petites herbes, ciboulette ou thym ou même un petit peu de piment pour relever le plat. Passons au pain. J'ai pris une belle miche de pain et on va couper des tranches assez épaisses, bien 2 cm. On les fera griller dans du beurre pour que ça soit bien crustillant à l'extérieur et encore tout moelleux dedans. Maintenant qu'on a tout, dont le pain grillé et les champignons bien dorés dans du beurre, on va tout assembler. D'abord, notre belle tranche de pain et ensuite, on la recouvre de champignons. Si tu peux les mettre sur le pain et pas sur l'assiette, c'est un petit peu mieux. On recouvre le tout généreusement d'une belle quantité de courgettes, ça va apporter de la fraîcheur, c'est top. J'aime bien ajouter quelques petits pignons de pain pour la gourmandise et là, plus qu'à rajouter 3 bons bouts de burger savarin et un petit filet d'huile d'olive parce qu'on est gourmand. Et là, tu as ta tartine parfaite pour régaler tes petites papilles. Alors, bon appétit et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501